Salut les gars, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît ? Oui, moi je m'appelle Romain Lafon, j'habite à Baillé et j'ai 15 ans. D'accord, donc de l'Allier. Oui, de l'Allier. Pareil, j'habite à Baillé, donc pas très loin de chez Romain. J'ai 8-16 ans en avril et je m'appelle Louis Arnaud. Ok. Comment vous êtes venu à pêcher la carpe, ça fait longtemps ? Est-ce que vous pêchez tout le temps, tous les deux ? Expliquez-nous un peu. J'habitais en Bretagne avant et j'ai commencé la pêche au carnassier avec mon père. Je me suivais sur des sessions de pêche au leur en fait. Ok. Et on est venu s'installer en Auvergne et j'ai rencontré Romain. Et on a pêché au cou et petit à petit la pêche au cou a dérivé sur la pêche à la carpe. Et du coup on est devenu amoureux et ça fait 3 ans qu'on pêche la carpe. Principalement la carpe ? Oui. Principalement la carpe. D'accord. Toi c'est pareil ? Au début je pêchais avec mon père, la pecture dans la rivière surtout. Et puis plus ça va plus on est venu sur le gros poisson et on s'intéressait un peu plus. D'accord. Et pourquoi la carpe ? Pour quelles raisons ? C'est l'amour du poisson, c'est une technique particulière qui nous plaît. C'est rester sur un même poste et sortir son épingle du jeu. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est comme ça, ça nous prend comme ça. C'est vraiment la technique qui nous a beaucoup plu. D'accord. Ok. Est-ce que c'est votre première participation au championnat ? Oui, c'est votre première participation cette année. Alors pourquoi faire les championnats de jeunes ? Qu'est-ce que vous venez chercher en fait ? On vient chercher en fait pour se mesurer aux autres et apprendre parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Je pense que même quand on arrive à un niveau élevé, on en apprend toujours tous les jours. Et là je pense qu'on ne pensait pas en apprendre autant. Même si on est bien placé, il y a beaucoup de choses qu'on devra changer par la suite. Et il y a beaucoup de choses qui font que ça va influencer nos pêches futures, ça c'est certain. D'accord. Et puis aussi vu que le championnat se déroule juste à côté de chez nous, C'était l'opportunité. Ça nous tenait à cœur de participer. D'accord. De voir notre niveau de pêche quoi, se mesurer aux autres. Et puis ouais, du coup voilà, ça nous donne un peu une idée. Ok. Vous connaissiez déjà, vous avez des copains qui les font aussi en même temps ? Oui, on a des copains qui sont moins de 23, Avec qui on a un bon contact. D'accord. Qui les font depuis déjà deux ans. Et du coup, c'est ça aussi qui nous a incité à les faire. Ouais ? C'était très bien. Qui vous en a dit des... Ouais, des bonnes choses. Des bonnes choses. C'est des bons moments passés au bord de l'eau, c'est clair. Des rencontres et des techniques apprises, c'est... Franchement c'est ouais, c'est une expérience sympa à vivre, c'est sûr. C'est super. Et donc là on est... On est à moins de 24 heures ? Premier ? Premier, ouais. Avec combien de poissons ? On est à 20 poissons pour 51 kg. 51 kg. Et les deuxièmes sont à 21 kg donc ouais. On a une marge mais... On reste tendu quand même quoi. D'accord, et en plus ça fait... Ça fait quelques heures que vous n'avez pas touché de poissons je crois ? Ouais, ouais. Ça fait... Ouais, c'est quasiment 12 heures qu'on a de pavillon d'un poisson. Bon, sur les temps c'est pas fulgurant non plus. Mais bon. Et du coup, pendant les trois jours qui viennent de passer, qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous avez employé comme technique ? Une technique particulière au niveau des montages, l'amorçage ? C'était plutôt une pêche de bordure avec un rappel constant, régulier. Donc vraiment maintenir les poissons sur le cou. On est tombé sur un poste d'aile, on a eu beaucoup de chance et on en a profité quoi. On a vraiment amorcé régulièrement. Faire un... ouais, c'est ça. Qu'il y ait toujours de la nourriture sur le cou et que les poissons restent sur ce coup-là en venant de l'aile sans rester sur les postes d'attété quoi. Pour mettre le plus de chance de notre côté. Et puis au niveau baling, quelque chose de simple. Une baling court avec un stick à chaque lancée et puis ça pêche. Ok. Et plutôt graines, bouillettes ? Graines, surtout en bordure. Après on a un glaçon... On a un glaçon à la graine un peu plus loin quoi. À 40 mètres. Après on a testé bouillettes, zigues. Et c'est dans la poupe de fait le tour. Donc vous maîtrisez la pêche aux zigues, la pêche aux glaçons ? Ouais. D'accord. À 17 ans. À 16 ans et 15 ans. À 16 et 15 ans. 16 et 15 ans. Bravo. Et euh... Comment on est à moins de 24 heures psychologiquement ? Vous êtes comment là ? Alors on est tendu. On est tendu parce qu'on sait que 30 kg... Enfin 50 kg sur les deuxièmes qui sont à 20 kg... Ça parait 30 kg en fait. Ça parait beaucoup. Ça parait énorme mais... J'ai l'impression que j'en ai largement bon et que ça va s'en arrêter là. Mais trois poissons de 10 kg c'est très vite arrivé. Il y en a en plus ici ? Il y en a ici. La moyenne est un peu élevée. La moyenne est assez élevée. Et puis le poste qu'on a en face de nous, le 8. Depuis hier, il faut un bon poisson. Il faut un bon poisson. Or que nous on a une moyenne à 2,5 kg. Donc on a de quoi se méfier on va dire. Il faut faire attention. Ok. Vous connaissiez déjà un petit peu le plan d'eau non ? Ouais, bien sûr. Donc vous aviez fait des entraînements... On a fait plusieurs entraînements ici, on le connaît assez bien. Mais bon, il se trouve que la pêche d'aujourd'hui a pas du tout été... Enfin la pêche du championnat n'a pas du tout été la pêche qu'on a l'habitude de pratiquer ici. C'est vraiment une pêche différente. Les poissons n'avaient pas du tout le même comportement. Et il a fallu s'adapter. Dès le début on a trouvé la pêche. Et donc voilà. Ok. Le mot de la fin, est-ce que vous avez des gens à remercier ? Est-ce que vous allez retenter l'expérience championnale l'année prochaine ? Ouais, c'est sûr qu'on retentera l'expérience l'année prochaine. L'année prochaine, des années à venir. Parce que c'est sûr que c'était vraiment intéressant. Et on remercie notre sponsor, M. Martel, de nous avoir fait confiance pendant le championnat. On remercie aussi nos coachs ou les gens qui ont pu nous aider avant le championnat pour vraiment le préparer dans les meilleures conditions possibles. Et nos parents qui nous suivent et qui nous emmènent au Bordeaux. Vraiment, sans eux, on ne pourrait pas faire grand chose. Ok. Merci et puis on se releve les doigts pour demain ? Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.